Coucou, c'est Chantal, bon matin, j'espère que ça va bien, donc je vais faire un peu de, on va regarder quand c'est beau, on aime ça quand c'est rose, on aime ça rose, qu'est-ce que tu veux que je te dis, moi j'aime beaucoup ça rose, donc c'est du dairy, c'est vrai que c'est le mot il, oh mais c'est-tu beau quand on voit ça, puis qu'on est tout petit enfant, on veut manger ça, on veut le manger comme ça, mais c'est très sucré, mais moi je t'assure que je vais t'en donner, mais mange pas direct comme ça, parce que je veux garder le reste pour faire une recette, j'ai fait ça avec la recette, c'est bon hein, mais donne-lui en, donne-lui en dans un petit, un petit, un petit bocal, un petit bocal, un petit bocal, un petit bocal, parce que c'est bon, puis c'est beaucoup sucré, puis ça en apprend beaucoup du sucre aussi, ça en apprend beaucoup, coucou, puis c'est vrai que c'est beau, des beaux nuages, des beaux nuages, puis avec l'étiquette rose, puis avec après coup, après ça, on va faire la recette comme ça, c'est très très facile, ça en apprend juste de la chapelure, Graham, comme Graham, comme grand-maman, puis ça en apprend aussi des noix de coco râpée que j'ai acheté au Dolorama, puis sucré, puis ça en apprend des grattes de tournesol que j'ai mis, puis la boîte de croqueur, céréales, granola, puis ça en apprend de l'huile végétale, frisco, moi, que j'ai mis, ok? Donc, c'est très très facile, puis ça prend des petites assiettes comme ça, mais c'est bon, tu peux lui en donner, tu es capable de l'écrire, regarde, c'est très très facile, mais là, si j'en lis sur l'étiquette, comme ça, à l'envers sur la vidéo, qu'est-ce que ça fait, les mots, parce que je pense que c'est de l'autre côté, non, c'est très collant, c'est très collant, je t'en souviens, regarde la petite lèche pour essayer tes mains, parce qu'il ne sort pas de la table comme ça, là. Puis écoute, parce que c'est très collant, parce qu'on n'ira pas, on ne pourra pas aller magasiner, parce que moi, j'aime ça magasiner, parce que là, il faut que j'aille acheter une salopette, il faut que j'aille m'acheter une culotte de neige pour aller dehors, parce que j'en avais, mais là, ça me prend une autre culotte de neige. Donc, genre, je me cherche une culotte de neige, puis il faut que je dépense tout mon argent pour ne pas acheter des cigarettes. Bien oui, c'est comme ça, je suis en tête, c'est comme ça, il faut que je dépense tout mon argent, là, parce qu'il n'est pas question que je m'achète un paquet de cigarettes, parce que je ne veux pas fumer, parce que je ne veux pas me retrouver avec une fracéo, ou bien des cancers des poumons, ou bien de la cardioaque, de la cardiopathie cardiaque, maladie cardiaque, ou bien des cancers de la langue, ou des sinus, ou des yeux, ou du cerveau. Moi, je ne veux vraiment pas fumer. Moi, je ne fume pas beaucoup, là, mais c'est quand même déjà trop. À chaque fois que je fume, c'est comme... Parce que déjà, il en manque déjà. Il en manque déjà, oui, il en manque déjà, hein. J'ai été réanimée. Fait que le petit monsieur que j'ai dit, moi, j'ai vu un petit monsieur à Saint-Jérôme-des-Laurentides au Palais de Justice, un petit monsieur, je ne sais pas si c'est haïtien ou africain, je l'ai vu, je partais de l'appartement de Champs-Fleuris, là, où est-ce que les fenêtres étaient collées. Où est-ce que je me suis faite casser le pied. Puis que je me suis faite recasser le pied par un poireau qui fait semblant qu'il est en quadriporteur, puis qu'il fonce dans le monde, OK? Donc, je me demande si c'est pas dino d'attitude. Je vais croire ça, là. Là, on dit que là, c'est maniaque, solide, là. T'as pas à faire aussi Daniel Vigeant, t'es subi-subi. J'ai pas reconnu, elle m'a pas reconnu, puis trouve ça drôle. Excuse-moi, mais t'as pas le droit de venir flammer, cogner. T'as pas le droit de faire ça, OK? Venir cogner chez ton ex, ou venir changer de look, puis peut-être venir dans la cuisine, puis acheter frigo. T'as pas le droit de faire ça, t'es classé maniaque, solide, là. Au cas où, parce que j'ai des doutes. Parce qu'il faut le dire, hein? Au cas où, on dit le dénominateur commun. Tiens, là, je veux pas que tu sortes de table les mains collées. Fait que j'avais fait une vidéo hier, où j'ai écrit sur Facebook, les petits corps, les femmes qui ont des petits petits corps, OK? Faire attention. Il y a des hommes, là, qui veulent, qui ont dérapé, OK? On dit le maniaque sexuel, le pédophile, qui se paye, exemple, un garçon de 13 ans à Montréal, OK? C'est plus fort que lui, là, dans l'exemple. Je parle plus de Daniel Vigeant, là. Dans l'exemple, OK, un homme, on va l'appeler, on va l'appeler Crocker. Crocker, il a une dépendance sexuelle, OK? Il se paye des prostituées. Il se paye des garçons prostituées. Parce que tu dois savoir que ça existe, c'est grand-père ou grand-mère, OK? Respire, là, mais ça existe, OK? Il y a des hommes qui ont des dépendances sexuelles, homosexuelles, mineures. Bien entendu, c'est interdit. La prostitution, c'est interdit, OK? Donc, il y a des hommes qui, à Montréal, ça existe, dans les grandes villes, ça existe, OK? Qui se payent, ils se font sucer le pénis par des hommes, par des garçons, OK? Ils se font faire une fellation par des garçons. Donc, tu appelles ça, comme tu veux, c'est de la prostitution. Le garçon qui se fait faire ça, il se prostitue. C'est de la pédophilie. Puis c'est de l'homosexualité pédophilique. Prostitution. Il paye. Il n'impose pas. C'est pas comme rentrer au chalet, rentrer au chalet, puis se faire sucer. Ça, c'est un prédateur sexuel, ça. OK? Tu comprends? Il y a des hommes qui se font sucer le pénis par des garçons. Mets ça dans ta bouche. Suce, suce. Tu comprends? Le docteur, quand tu reçois, il y a des antibiotiques. On sait qu'il y a des antibiotiques parce qu'il y a des infections. Du coup, ça fait partie d'un plan d'entrée. Tu vas me rentrer de la chlamydia, OK? Dans des groupes. Dans des groupes comme... Il y a des groupes, là... Il y a des groupes, là, comme les AA. Rentre-moi de la chlamydia solide, là, dans les AA. Tu sais, son mari va dans un AA, mais il y a 30, dans l'exemple. Donc, c'est là qu'on dit... C'est qui la... Là, je fais un point. Un, deux, trois, quatre, cinq. L'homme qui est marié, puis qui fait ça, puis qui sort de l'argent, il manque de l'argent, là, la comptabilité, là, c'est pas de l'argent en cash, comme ça. Moi, j'aime vraiment pas ça, là, OK? Tu vas-tu te faire, si c'est le bout, par un 15 ans noir, il s'en est débarrassé, il y avait la gorge pleine de chlamydia, dans l'exemple. C'est là qu'il faut dire, il faut jamais prêter de l'argent, comme ça. Le gérant de banque, là, qui sort de l'argent, là, à 40 000 au grand-père, là, qui est peut-être nu en otage, là. C'est qui, le gérant de banque de Serge Roberge, mon frère? Le gérant de banque de mon père, puis ma mère, qui laisse 40 000! Elle coûte deux fois, trois fois 40 000! C'est qui, le médecin de ce gars-là? T'as-tu une dépendance qui a été déclarée, puis tu brûles l'argent, comme ça, puis tu tiens ta soeur en otage, puis tu l'as vendue, puis avec le chan d'attente, puis avec la police, puis le quartier gay, puis tu tombes sur le dos en chantant, là, c'est facile! On les tue, ceux-là! On dégage le professionnel, ton pûle! J'ai fait exprès, rien que pour rire de toi, toi, ha, ha, je vais aller sortir 10 000! Donne 10 000! Faut bien que t'es complètement incompétente! C'est tard!